Le 6-9 vous dit bonjour et dans la foulée on dit également bonjour à Mister Stan. Bonjour Mister Stan, comment ça va ? Bonjour, ça va Mélencil et toi ? Tu m'en regardes avec des gros yeux j'ai l'impression que je dois parler. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je dois m'exprimer, je dois parler ? Si, si, Mister Stan tu peux y aller à fond. Ça va ? Ça va Mélencil et toi JC ? Ouais ça va nickel. Comment tu te sens avec cette ambiance sous Covid en ce moment ? Alors là franchement la situation elle est un peu critique mais on s'adapte. Ouais et tu t'adaptes plutôt pas mal, j'ai vu que tu as fait pas mal de choses, notamment un court-métrage ? Oui, qui s'appelle notamment un catch-up et du coup j'ai pu aussi faire mon premier stand-up, donc voilà. Bah tout va bien pour Mister Stan visiblement on en dit. Oui tout va bien, on peut dire que clairement c'est un jeune prodige à l'heure actuelle dans le monde de la comédie, de l'humour guadeloupéen. Parce qu'il fait vraiment depuis 2015 on va dire, quand il a commencé vraiment à péter en 2015, il fait des merveilles, il nous fait rire de tout en toute façon. Tu vas le faire rougir, tu vas le faire rougir. Tu es sûr ? Mais bon regarde, t'as vu ? Si j'y arrive ça va être le feu ! Bon alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Mister Stan ? Tu viens d'où ? T'as quel âge ? C'est quoi ton parcours ? D'accord, j'ai 22 ans, j'ai fait des vidéos humoristiques sur le réseau. Attends deux secondes Mister Stan, parce que tu vois on a l'impression d'aller à l'école. Bonjour, je suis ma mère Mister Stan, j'ai fait des vidéos. Enfin si, on est cool, on est tranquille, on est cool, on l'en fait. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Mister Stan ? Alors déjà c'est Monsieur Stan. Monsieur, excuse-moi, attention. Déjà, pourquoi déformer nos abogas ? Monsieur Stan. Ok, Monsieur Stan. Alors je m'appelle Monsieur Stan. C'est bon là ? Ouais, c'est mieux, c'est plus posé, c'est plus posé. Du coup j'ai 22 ans, je fais des vidéos humoristiques sur le réseau, je parle de la vie de tous les jours, je fais passer des messages. Je suis plus ou moins basé sur Instagram et Facebook, je suis comédien et humoriste. Ok, alors Monsieur Stan, on va quand même rappeler les réseaux, justement, t'en parlais, les réseaux, tes connexions ? Vous parlez des réseaux ? Des réseaux, ouais, le nom des réseaux. D'accord. Instagram c'est Monsieur Stan, mr.stan, et Facebook c'est mr.stan, tout en majuscule. Très bien. Le tout en majuscule est important à préciser parce qu'on t'a piraté ta page en juillet ? Oui, c'était l'année dernière. J'avais plus de 128 000 fans. Ouais. Et du coup en fait c'est un phishing, c'est un mail qu'on m'a envoyé. Et après j'ai vu que mon compte Facebook a été désactivé. Mais heureusement que j'ai pas lié mon Instagram et mon Facebook parce que sinon j'aurais perdu les deux pages. Oh my god. Eh, tu me fais penser un truc, il va falloir. Ah ouais, moi aussi. En tous les cas, moi, hier soir franchement j'ai maté tes réseaux et notamment la page Facebook et j'ai bien ri. Je fais que ça, j'ai rigolé pendant, on m'a pris pour un malade. On se tape des bars. Non, on se tape vraiment des bars sur les réseaux de Monsieur Stan qui est avec nous ce matin dans le 6-9. Le 6-9 sur NRJ Antilles. C'est le 6-9 sur NRJ et ce matin, et comme chaque vendredi, le guest du vendredi, notre guest ce matin, c'est Monsieur. Attention, et non pas Mister Stan, c'est Monsieur. Ouais, Nandy. Mais moi ça m'a une dernière erreur d'habitude, mon Monsieur c'est M. tu vois. M.O. c'est Mister, tu vois. Moi je me suis Mister. C'est vrai, ça peut être Monsieur aussi. Dans un mood. D'accord. D'accord. Monsieur Stan, notre invité. Donc vous le connaissez forcément, on rappelle ses réseaux, Monsieur Stan, sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat, sur Twitter. Je sais pas, t'es un peu partout ? Non, non, j'ai pas Twitter. Comment Monsieur n'a pas Twitter ? Twitter fait peur, tu te rends compte que Twitter c'est le mal. De base, j'ai pas envie de m'élargir sur tous les réseaux, mais je préfère fonctionner sur des réseaux, mais je sais que je suis très actif. Donc voilà. Et qu'il fonctionne bien. Je vois que beaucoup d'entreprises font appel à toi pour de la pub. Exactement. Tu es devenu Monsieur Pub Guadeloupe ? Non, non, du tout. Carrément, non, mais c'est vrai que sur la page, par exemple, tu remarqueras, il y a beaucoup de pubs d'entreprises. C'est bien payé, Monsieur ? Oui, je m'en sors. Non, je demande si nous aussi, on veut s'y mettre. Ça va ? On pourrait. On a deux petits personnages, j'ai jeté Milo, peut-être que... Ouais, ouais, on peut demander des conseils, Monsieur Stan. C'est ça. Mais avant tout, comment t'es venu l'idée, l'envie de faire de la comédie, déjà ? Alors, de base, j'étais quelqu'un qui était très casanier au départ. Et du coup, pour me divertir, j'ai trouvé une activité sur les réseaux. Donc du coup, je me suis lancé dans les vidéos. Et petit à petit, j'ai pu m'améliorer et avoir des compétences et élargir et développer cette discipline. Ok, mais au niveau de tes parents, par exemple, ils ont pris ça comment ? Ils ont accueilli ça comment ? Ah oui, déjà de base, mes parents sont, on va dire, comédiens, c'est-à-dire qu'ils sont très rigolos. Ma mère, elle est très proche de moi. Mon père aussi me donne pas mal de conseils. Je m'inspire aussi parfois de lui. Et voilà. Parfois seulement ? Parce que je te jure, on regarde les vidéos, on a l'impression que c'est tellement réel qu'on se dit, mais non, il a vécu ça, obligé, il a vécu ça et c'est arrivé. Il y a quelques situations réelles, mais j'ai rajouté par exemple, comment expliquer ? J'ai peut-être changé les scènes pour que ça soit plus ou moins drôle. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une scène de base, mais du coup, je vais les peaufiner pour l'élargir. Ok, et du coup, quel personnage tu préfères jouer ? Ah, c'est le père. Le père, c'est un martyr. Tu vois, c'est le genre de papa qui te dépose. Il te dépose. Ce sketch, il m'a marqué, il y a un sketch où justement, tu es en voiture avec ton père et il n'a pas sa ceinture de sécurité, on est d'accord, tu lui fais la remarque, le gars t'a dit de descendre, tu vois. En mode de descendre. Et finalement, la morale de l'histoire, il se fait arrêter par la police. Ah ok, d'accord. Tu te vois comme ça dans 10 ans ? Avec ton enfant, lui d'avoue ? Aussi sévère ? Non, non, pas sévère. C'est sûr que si j'ai des enfants... Tu en auras ? Ah oui, je te le souhaite en tout cas. Ah oui. Comment expliquer ? Alors, bon là, je suis un peu bloqué. Je vois ça. En soi, en fait, je m'inspire aussi, comme j'ai dit, de mon père. La scène de la ceinture, c'est quelqu'un qui n'aime pas mettre sa ceinture. Quand je monte avec lui, c'est... Et du coup, j'ai approfondi le texte, et après, j'ai mis un message par derrière, quand il se fait arrêter par la police et tout. Ouais, ouais. Donc voilà. Il y a toujours de l'humour, mais il y a toujours un... Un fond, une morale... Une morale à la fin, c'est ça ? Oui, oui, exactement. Très bien. Monsieur Stan est avec nous ce matin sur NRJ. Il y a aussi Tupi Gang qui s'est gagné. Tupi Gang. Tupi Gang. Si je te mets un instru, trap ou drill, c'est bon ? Tu peux nous faire un truc ou pas ? Réfléchis. Allez. Ouais, à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous faire ? Est-ce que Tupi Gang peut... Ouais ? On y va. Ouais, on y va. Le 6-9 sur NRJ Antilles. Avec le guest du vendredi, c'est Monsieur Stan ce matin. Monsieur Stan qu'on peut retrouver sur les réseaux. Monsieur Stan qu'on retrouve également sur le son de Rachel Ellison. Enfin, dans le club de Rachel Ellison et... Mathieu White. Et Mathieu White, ouais. Exactement. Le son s'appelle Pitchy. C'est... Ça aussi, c'est eux qui ont fait appel à toi ? Oui, bien évidemment. Ouais, bien évidemment. C'était une très bonne collaboration. Ouais, t'as aimé. Oui. T'as kiffé. Ah oui. T'as une petite anecdote ? On était en Jet TV. Ah oui, si, 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 si. On fait beaucoup de Jet TV. Ah oui. Ah pas vous. Quel problème qu'il y a, comme du goloche. Bon, alors on va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses parce que tu nous parles de beaucoup de sujets, que ce soit l'éducation, la famille, la sensibilisation, que ce soit déchets, environnement, sécurité routière aussi. Oui, oui. Et tu as décidé de faire un court-métrage, mais cette fois-ci qui est sur un ton beaucoup plus sérieux. Donc pourquoi déjà il est sur ce ton un peu plus sérieux ? Est-ce que tu peux nous parler de ce court-métrage Ketchup ? D'accord. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai perdu quelques proches dans des accidents de la route. Et c'était un projet que j'ai voulu faire, ça date depuis deux ans. Ok. Et j'ai pu mettre des choses en place. Ça s'est déroulé sur le long terme et on a peut-être un an pour pouvoir le former. Et je voulais aussi me rapprocher du cinéma. Du coup, j'ai fait un court-métrage comédie-drames. Et je voulais faire aussi passer un message à travers le support. Et donc, du coup, tu as collaboré avec énormément de personnes sur ce projet. Et moi, j'ai vu, j'ai observé, j'ai remarqué ton assistant. Oui. T'as un assistant réalisateur qui s'appelle Hassan. Exact. Il a l'air d'avoir la pêche, ça ressemble à une petite pile. Attends, ils sont seuls pour nous suivre. Franchement, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres, bien évidemment. Enfin, on a bien évidemment. Et pourquoi lui ? Parce qu'il est super jeune. C'est un enfant, clairement. C'est un enfant. Et je l'ai déjà vu en fait en tant qu'acteur dans d'autres vidéos. D'accord. Mais là, il a clairement dit, moi, je suis assistant. Je suis là pour motiver les gens. Il est là, tu vois. Mais il a l'air tellement investi. On se demande qui c'est, en fait. C'est mon petit frère. D'accord. C'est ça. Il prend le chemin du grand frère, c'est ça ? Je préfère l'encadrer. Depuis le plus jeune âge, je préfère l'encadrer. Au moins, il sait qu'il a une direction. Tandis qu'il y a certains jeunes ici, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de support, ils ne savent pas quoi faire. Mais du coup, comme je suis dans une discipline, il est toujours là avec moi dans mes vidéos, sur mes tournages. Il veut être présent. Et du coup, pour moi, c'est bénéfique. C'est quelqu'un qui a vraiment la pêche. Et j'apprécie aussi sa mentalité. Il a 11 ans, mais il fait plus que son âge. Ok. Je confirme. Quel hommage du grand frère au petit. C'est bien, c'est bien. Et il a l'intention de faire de la comédie aussi ou pas du tout ? Ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Ok, à suivre. Il aussi, il fait de la musique et il joue du foot. Ah, mais c'est... Le gars... Multi casquette. C'est tout ce temps. 11 ans, c'est promenu. Mais tu te sens investi d'une mission quand même de mentor, d'influenceur envers les autres, les comédiens qui sont plus jeunes, qui débutent ou même qui t'entourent de manière générale ? Alors, en gros, je n'ai pas vraiment dit au mentor parce que je ne suis pas un expert. J'essaye... Comment expliquer ? En gros, j'essaye de faire de mon mieux. J'essaye d'être compitent et... De montrer aux autres qu'on peut le faire. Voilà, exactement. Tu ne sens pas que c'est un mec sérieux ? Mais c'est ça, en fait, c'est extrêmement déconcertant. Tu vois les vidéos, tu dis, j'ai le gars et monsieur Stan. Et là, tu l'as en face, tu vois, tu dis... C'est sérieux, ça a l'air très... Quand on fait quelque chose, il faut vraiment s'appliquer. Et il faut être passionné. Une fois qu'on est passionné, on cherche à faire des choses. Mais ça sort du commun. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il faut que ça sorte de ton cœur. Tandis que tu peux faire quelque chose, on verra que tu le fais pour le faire, mais on verra une sensibilité. Et on se dit ça, ça appartient à tel réalisateur. C'est ce qui fait la différence. On est tous d'accord avec ça. Il y a son empreinte, c'est vrai. Très bien. Monsieur Stan est notre invité ce matin. On l'a dit, il va nous chanter du Tchubegang. Tchubegang tout à l'heure sur un interview. On prépare un instru. Franchement. Et puis, il nous fait ça. Puis, on aura également la playlist pour savoir ce qu'il écoute. Le 6-9 sur Énergie Antille. On est là sur un interview. Veille de week-end, c'est vendredi. On peut danser déjà. Vous souhaitez un bon week-end. Je sais, vous avez le sourire. Oui, c'est le week-end qui approche. Monsieur Stan est notre invité. Et ce matin, on arrive à la fin de l'interview. On va faire la playlist. Et puis, on l'a dit, depuis le début de l'émission, on voulait un peu de Tchubegang. Ça va le faire dans un instant. La playlist avec toi, Nandi. Mais avant, j'ai surtout une petite question indiscrète. Ah oui, j'avais dit. Les questions indiscrètes de Nandi. Il a 22 ans. Le gars fait du street work. Il fait des petites vidéos, comme de par hasard. Oups, attention, je suis tout nue. Mais on dit surtout, femme qui rit à moitié dans son lit. Alors, nous, on veut savoir. Oula. Ça va. Il y a une femme, des femmes dans le lit. Qu'est-ce qui se passe ? Faire à prendre, célibataire, tout ça. Pour le moment, je suis célibataire. Il a dit, pour le moment. Voilà. Il y a un travail en cours. Peut-être. Moi, j'ai vu que tu as fait de la muscu depuis que tu as rencontré Coach Maka. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Tu l'embarrases. Mais non. C'était pour séduire une femme, il a dit, qu'il voulait faire de la muscu. Du tout. Justement, en fait, quand on fait quelque chose, il ne faut jamais le faire pour une seule raison. C'est-à-dire, je donne juste un exemple. Par exemple, je ne vais pas dire, je vais faire du street work. C'est juste un exemple. Je ne sais pas que c'est la vérité. Je ne vais pas dire que je fais du street work art pour séduire les femmes. C'est-à-dire que je peux l'avoir pour deux raisons. Je dis, je fais du street work art pour séduire, entre parenthèses, les femmes. Mais je fais du street work art pour me sentir bien dans ma peau. Tandis que si ça ne va pas dans un côté, ça ira dans l'autre. Et là, on n'a pas de déception. Ah, merveilleux. Eh, Cap, allez bien. Tu vois ça ? Laisse-lui, laisse-lui, laisse-lui. Je viens. Je viens. Allez, on va faire la playlist peut-être, Nondi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le monsieur écoute ? Alors, justement, parler de street work art. Tu écoutes quoi quand tu t'entraînes, quand tu fais des entraînements et tout ? Ah non, j'écoute des musiques plus ou moins assez sauvages qui brûlent. C'est bien... Ah oui. Bien dark. Du genre style Cold Night, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. Tu te vois faire des tractions sur ça, tu vois ? Ah ouais, maman. Cinq secondes. Moi, franchement, en t'inquiéterie, c'est largement suffisant. Et quand tu parles en rando, par exemple ? On y écoute pas mal de musiques. On va dire du direct. Brexit. Brexit qu'on a déjà vu dans des vidéos à toi et à qui on fait un gros coucou. D'ailleurs, justement, on a remarqué, tu fais pas mal de combinaisons avec d'autres comédiens. Ouais. Je t'ai vu avec Jean-Claude Moacca. Oui. C'est ça, t'as joué avec qui encore ? Avec qui j'ai en trouvé. Ouais. Et encore, après j'ai pas tous les noms en tête. Ouais, mais t'en as pas mal, je veux dire, quasiment tous ceux qui sont en place. Ouais, clairement. Quasiment. Quasiment, voilà. Quasiment. Donc c'est une grande famille, l'humour ici, en Guadeloupe. Voilà. Il n'y a pas de clan. Tout le monde est ensemble. On est ensemble. Oui. Ouais, c'est bien. Je dis ça, mais je ne le sens pas convaincu quand même. Non, vous êtes vraiment ensemble dans le milieu ou ça se tire un peu dans les pattes ? On fonctionne ensemble. Oui. En fait, quand tu observes bien, il y a un tel dans les vidéos d'un tel, un tel dans les vidéos d'un tel. Vraiment, il y a des croisements à chaque fois, des crossovers. C'est super sympa, en fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et alors, le truc qu'on veut entendre, évidemment. Est-ce que tu te sens chaud d'abord pour le faire ? Oui, dans ce truc-là. Ouais, je te mets un truc. On est pro. Je vais te mettre un truc, allez. Bon, je n'ai pas de texte. Si je... Si tu bafouilles, ne t'inquiète pas. Ah oui. Il n'y a personne qui t'attend dans la voiture, ça va ? Non, t'inquiète. Total intro, donc, avec Monsieur Stan. Tu begin. Monsieur Stan, la radio. Monsieur, 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 et non pas Mister. Bon, on y sait, là. Ventre 16 novembre, nous sommes dans un studio d'énergie. Il est 8h47, je suis avec JC. En Andy. On écoute J-Dweck, c'est en interview. Oh oui. J'ai pas trop de texte. Oh non. Mais j'ai sur J-Inspire. C'est pas grave. J'ai pas de texte. J'essaie de trouver ce qui bat sur la tête. Oh oui. Tu begin. C'est pas de l'impro. De l'impro. Mais quand tu joues, en fait, c'est un personnage, c'est ça ? Exactement. Tu begin, il s'appelle comment, en fait ? Ah oui, tu begin. En gros, je n'ai pas encore trouvé de nom favori, mais l'expression, c'est Tu begin. Tu begin. Tu begin. Ok, c'est long. Monsieur Sane, c'est quoi les projets à venir ? Alors, les projets à venir, je me suis lancé récemment dans le stand-up. Et du coup, j'avais continué sur les courts-métrages. Donc, ça va être une première, le stand-up, c'est ça ? Comment ? Ça sera une première. Non, j'ai déjà filmé mon premier stand-up. C'était une première. Il y a deux semaines ? Il y a deux semaines, c'est ton premier stand-up. Justement, parlons-en. Ça s'est passé comment ? Tu t'es senti comment sur scène ? C'est jamais évident. Oui, franchement, ça s'est bien passé. Pour une première, au début, j'étais un peu stressé. Je me suis dit, pourquoi je me suis lancé dans ça ? Et quand Jordan Rizzi, l'animateur, elle commence à prononcer mon nom, j'ai commencé à oublier mon texte. Mais le public m'a bien accueilli. Donc, du coup, ça a remonté l'adrénaline. Je suis remonté sur scène, j'étais beaucoup plus confiant. Mais j'avais la première phrase de mon script. Et après, j'ai commencé à développer. Et je me suis lâché. Donc, c'est au début que c'était stressant, mais après, ça a été. Oui. Donc, t'es chaud là, mettons, pour en faire beaucoup plus de stand-up ? Oui, oui. Très bien. Écoute, nous, on veut savoir c'est quoi ton goal ultime ? Parce qu'effectivement, tu parles de stand-up, de réalisation, où tu veux te rapprocher un peu du cinéma. Donc, qu'est-ce que tu vises vraiment ? C'est quoi ton objectif de carrière ? Ce que je vise vraiment, c'est faire du cinéma. Fallait dire un truc, mais on est à la radio. Pourquoi ? En tout cas. On veut du monsieur Stan à Cannes. Mais on en dit, vas-y, lâche-toi. Ben oui, mais c'est sûr. C'est vendredi. Tout t'es pas omis. Oui, c'est ça. Donc, tu veux du monsieur Stan à Cannes. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, faire du cinéma. D'autant qu'ici, il y a souvent du passage, des réalisations. Exactement. Donc, qui sait ? Monsieur Stan au cinéma, c'est probable. En tout cas, merci monsieur Stan d'être passé. Merci, j'y sais. Alors, comme tu disais, Stan, pour l'instant, la radio, les interviews, c'est pas encore ton truc. Mais tu y travailles. Oui, oui. Ça va aller. Je le sens bien. T'as pas entendu. Dans deux, trois ans, tu vois, il revient. C'est lui qui parle fluide. Il va même nous poser des questions. Il va peut-être intégrer même l'équipe du 6Lab qui sait. Allez, merci beaucoup, monsieur Stan. Vous pouvez le retrouver, évidemment, sur le court-métrage Ketchup. Ketchup. Ouais. Qu'on peut retrouver sur tes réseaux, c'est ça ? Voilà. Voilà, on vous souhaite un excellent week-end. Un très bon week-end à monsieur Stan. Excellent week-end à tous. Le 6-9 sur Énergie Antille.